En public et en direct du Théâtre du Corneau de Poitiers, vous allez vivre le grand dimanche soir ! Parce que c'est notre projet ! Deux heures de rire d'émotions et de musique avec... Julien Tarraud ! Guillaume Eurice ! Éric Lomprey ! Joe Bacar ! Isabelle Sante ! Constance ! Pao Drama ! Et Éric Lomprey ! Et bien sûr, la reine de la satire politique, la coute de la rigolade, celle qui malgré son niveau de Lazard 2, reste ma victoire de la musique préférée à moi, Charline Renanquer ! Applaudissements Le grand dimanche soir Sur France Inter Bonsoir la France Inter, bonsoir Poitiers ! Applaudissements Voilà, ça y est, le gouvernement est au complet après un long remaniement, ce qu'on appelle un réarmement ministériel. L'exécutif a bossé 28 jours pour nommer Nicole Belloubet. Un mois pour en arriver là, ça me rappelle quand Émeric Lomprey me dit « Promis Charline, la semaine prochaine ma chronique parlera d'actu et elle sera pertinente ! » Et puis bon, on s'y fait. Un mois pour former un gouvernement, ne confiez jamais une équipe de foot à Gabriel Attal. Il va démarrer le match alors qu'il manque le gardien et deux défenseurs. En plus, l'attaquant, c'est Christophe Béchut, donc on ne va pas ramener la coupe à la maison. Nicole Belloubet est à l'éducation nationale. Attendez, attendez Charline, parce que vous parlez de Nicole Belloubet, mais c'est qui ? Comment ça, c'est qui ? Mais c'est l'ancienne garde des Sceaux ! Elle avait remplacé François Bayrou à la justice et aujourd'hui, c'est elle qui remplace François Bayrou dans le remplacement d'Amélie Oudéa-Castera. Ah oui, parce que vous savez, en Belgique, quand on n'a pas de gouvernement, c'est à cause de désaccords politiques. En France, c'est à cause de François Bayrou qui fait un caprice. Au ministère de la Santé, Catherine Vautrin est la septième ministre en sept ans. Alors, on se souvient d'Agnès Buzyn ou Olivier Véran, mais ensuite... Ministre de la Santé sous Macron, gros handicap. Par exemple, aucun banquier ne va vous accorder un crédit. Ouh là, non, 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 faudra trouver un emploi plus stable, madame. J'ai noté qu'au numérique, c'est Marina Ferrari. J'ai noté parce que c'est la cousine de Laurence Ferrari. Avec Amélie Oudéa-Castera, on avait déjà la nièce d'Edu Hamel. Et maintenant, on a la cousine de Ferrari. C'est ce qu'on appelle un petit peu la reproduction en captivité. Amélie Oudéa-Castera qui est enfin libérée de l'éducation nationale. Enfin, c'est peut-être plutôt l'inverse. Jour de fête pour les enseignants, jour de deuil pour Mediapart. Allez, il ne reste plus à Amélie qu'à se faire virer du ministère des Sports. Et elle pourra faire comme ses enfants, finir dans le privé. Alors, nouvel entrant... C'est un bel encouragement, merci pour elle. Nouvel entrant, Guillaume Casbarian, connu pour avoir fait voter une loi qui punit plus durement les squatteurs jusqu'à trois ans de prison. Et je vous laisse deviner quel ministère il a récupéré. Le logement, bravo ! Eh oui ! Ah non, 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 non ! On n'a eu pas les gens ! Non, 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 non ! On n'est pas là pour huer, on est là pour rire ! Ça veut dire quelle égalité homme-femme ? C'est Gérard Miller qui n'est pas passé loin ! Voilà, je préfère ça ! C'est bien mieux, vous voyez ! Franck Riester est recasé au commerce extérieur, poste qu'il avait déjà occupé après avoir été à la culture, et juste avant qu'il ne soit chargé des relations avec le Parlement. Imaginez le temps qu'on aurait gagné s'il avait directement été nommé au tourisme ! Et voilà, ce gouvernement est composé de 18 femmes et 17 hommes, la parité est presque parfaitement respectée, puisque la plupart des ministres sont des hommes, et les secrétaires d'Etat sont des femmes. J'ajoute pour conclure qu'Elisabeth Borne rejoint les bancs de l'Assemblée comme députée du Calvados. Après 23-49-3, elle en a dû avoir ras le cul de s'asseoir sur les débats. Elle va enfin pouvoir s'asseoir sur un siège ! Nous voilà à Poitiers ! Les amis, vous êtes déjà venus à Poitiers ? Vous avez des souvenirs peut-être ? Non, parce que moi j'ai décidé d'être heureuse. Là vous pouvez huer par exemple, là oui ! Non mais c'est pas cool parce qu'on a été super bien accueillis ! Hyper bien accueillis ? Ouais ! Moi j'ai pris 87 escalators pour venir quoi ! Donc c'est pas une salle de spectacle, c'est une station de ski le bazar ! Une station de ski ? On boirait pas un petit verre de vin chaud ? Charline, on t'a déjà dit que le vin chaud c'est de l'alcool ! Pardon ! Et qui d'autre est déjà venu à Poitiers ? Moi Aymeric, je viens souvent en week-end à Poitiers ! Ah, chouette ! Merci, voilà ! Pour la famille ? Non, pour le climat ! Ah ouais ! Ok, et comment on appelle les habitants de Poitiers alors ? Les poiteux, les poitounes... Non, 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 c'est pas ça ! On dit les pitous ! Non, c'est les pintos ! Les pintados ? Mais c'est pas les pictaviens et les pictaviennes ! Oh là là, si c'est pour inventer des trucs, franchement ! Allez, chers auditeuristes ! Voici des musiciennes et des musiciens qui sont aussi du voyage ! Un groupe qui va retourner le poste de la radio, n'est-ce pas, Chewbacca ? Eh oui ! Le monde de rock, vous savez Charline, oublie souvent que l'on peut dire des choses graves avec humour ! Voici la poison, avec Moon au chant, Dr Fougou à la guitare, et l'arsenic à la batterie ! Alors, la poison, c'est l'antidote aux mots dont souffrent les humains, nous donc ! Car nos amis viennent du futur et ils savent de quoi nos jours prochains seront faits ! Alors, méfiez-vous des machines et des nouvelles technologies, car ils pourraient causer notre perte ! Voilà, on a pris la mesure du risque, mais pour l'instant, nous laissons la bonne parole à la poison avec besoin de la confiance ! La poison aussi ! Allez ! La poison ! Comment ça va ? Au revoir ! Applaudissements ! Sous-titrage ST' 501 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 Tu vas, meurs, attention zombies, au pas, au trop, à gauche, à droite, repos, à terre. Voilà le programme. Et le 18 février 1977, 1000 soldats se pressent devant le siège de la république de Kalakuta. Fela active, la clôture est électrifiée, mais ça marche pas trop. Les militaires réussissent à rentrer dans l'enceinte. Ils brûlent les logements, le studio, les dispensaires, les enregistrements, violent les choristes, baston Fela et son frère, le médecin du dispensaire. Et leur maman est là, Founi Yayo, Ransun Kouti, à 77 ans, c'est une militante anticoloniale et des premiers jours du panafricanisme. Elle est défénestrée. Fela part se réfugier au Ghana, un autre état militaire, mais il pouvait pas aller plus loin. Et après un de ses concerts dans la ville d'Akra, le public descend dans la rue, défie les autorités en chantant, je vous le donne en mille, zombies. Donc, il est accusé d'avoir mené la révolte. Il va faire un détour par la casse-prison avec 70 de ses amis. Il ne se déplace jamais vraiment tout seul avant d'être expulsé. Et donc, Zombie est devenu une chanson vraiment anti-militariste dans le monde entier. Allez, envoie François. Zombie, oh, zombie, oh, zombie, zombie, oh, zombie, zombie, oh, zombie, zombie, oh, zombie, Sous-titrage ST' 501 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 Je m'appelle Maxime Sandré, j'ai 43 ans et je suis atteint de mucoviscidose Sous-titrage ST' 501 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 Mes premières Sous-titrage ST' 501 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 Un régime politique On parlera bien sûr du pouvoir de la domination Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501